Bonjour, je suis Nicolas Coster, je suis avocat d'affaires basé à Shanghai depuis maintenant plus de 16 ans. Je suis spécialiste des investissements étrangers en Chine. En tant qu'employeur, quels sont les éléments sur lesquels on doit être particulièrement vigilant lorsque l'on signe un contrat de travail en Chine ? Le droit du travail chinois est extrêmement complexe et compliqué. Il existe beaucoup de lois et de réglementations. Je n'aime pas le terme, mais il y a beaucoup de décisions en matière de droit du travail. Donc, bien entendu, il faut que l'employeur se fasse conseiller et s'assure que les termes prévus dans le contrat soient bien légals par rapport au droit chinois. En tant qu'employeur, quelles sont les vigilances à avoir avant de signer un contrat de travail en Chine ? Alors, pour les employés, il faut prendre conseil et s'assurer que les termes sont légaux. Il existe des règles extrêmement spécifiques en droit chinois dont les étrangers ne sont pas forcément informés. Par exemple, vous ne devez pas commencer à travailler en Chine sans permis de travail. Et si vous signez votre contrat de travail et que vous commencez à travailler, l'employeur peut ne pas vous payer parce que vous n'avez pas de permis de travail. De toute façon, d'un point de vue légal, il n'a pas le droit de vous payer sans permis de travail. Un autre point que je vois souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'employés étrangers qui ont des belles positions dans des groupes étrangers qui sont expats, qui se font débaucher par des grands groupes chinois à prix d'or avec une certaine augmentation de salaire, mais qui ne négocient pas un parachute doré. Et comme la loi sur le travail chinois prévoit un cap dans les indemnités de licenciement, si vous doublez votre salaire en partant dans une société chinoise et qu'au bout de six mois, cette société chinoise, ça arrive souvent malheureusement, décide de vous licencier parce qu'elle considère que vous n'avez pas atteint vos objectifs, que ça fait que six mois, dans ce cas-là, vous retrouverez avec les indemnités légales de licenciement minimum. Par exemple, à Shanghai, l'indemnité égale de licenciement, c'est un mois de salaire par année dans santé. Si le licenciement s'imposeraient des salaires, on fait x2 et c'est capé à 25 000 jemenbi. Donc, ça vous fait 25 000 jemenbi x2, 50 000 jemenbi par année d'ancienneté. Si vous avez fait six mois, vous divisez ça par deux. Donc, autant dire que si vous pouvez payer l'école internationale des enfants, vous allez vous retrouver sans rien, vous devrez quitter le pays. Quelles sont les possibilités de mettre, dans un contrat de travail, une clause de non-concurrence quand le contrat de travail se termine et dans quel contexte ? Alors, pour les employés, il faut prendre conseil et s'assurer que les termes sont légaux. Il existe des règles extrêmement spécifiques en droit chinois, dont les étrangers ne sont pas forcément informés. Par exemple, vous ne devez pas commencer à travailler en Chine sans permis de travail. Et si vous signez votre contrat de travail et que vous commencez à travailler, l'employeur peut ne pas vous payer parce que vous n'avez pas de permis de travail. De toute façon, d'un point de vue légal, il n'a pas le droit de vous payer sans permis de travail. Un autre point que je vois souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'employés étrangers qui ont des belles positions dans des groupes étrangers qui sont expats, qui se font débaucher par des grands groupes chinois à prix d'or avec une certaine augmentation de salaire, mais qui ne négocient pas un parachute doré. Et comme la loi sur le travail chinois prévoit un cap, les indemnités de licenciement, si vous doublez votre salaire en partant dans une société chinoise, et qu'au bout de six mois, cette société chinoise, ça arrive souvent malheureusement, décide de vous licencier parce qu'elle considère que vous n'avez pas atteint vos objectifs, que ça fait que six mois, dans ce cas-là, vous vous retrouverez avec des indemnités légales de licenciement minimum. Par exemple, à Shanghai, l'indemnité égale de licenciement, c'est un mois de salaire par année dans santé. Si le licenciement s'imposerait à des sérieuses, on fait x2, et c'est capé à 25 000 jemenbi. Donc, ça vous fait 25 000 jemenbi x2, 50 000 jemenbi par année d'ancienneté. Si vous avez fait six mois, vous divisez ça par deux. Donc, autant dire que si vous pouvez payer l'école internationale des enfants, vous allez vous retrouver sans rien, vous devrez quitter le pays. Quelles sont les règles pour les contrats à durée déterminée ? Pour les contrats à durée déterminée, aujourd'hui, 1, c'est légal en Chine d'avoir un CDD. Il y a une limite légale, c'est-à-dire que le droit chinois considère qu'au bout de deux CDD, l'employé est parfaitement en droit de demander un CDI à son employeur, et l'employeur doit lui accorder le CDI. Après, d'après les décisions des commissions d'arbitrage, en tout cas à Shanghai et dans la Grande-Ville, la plupart du temps, il est possible d'avoir 3, 4, 5 CDD à partir du moment où l'employé accepte, par écrit, de renouveler ses CDD. Mais avec l'épée de Damoclès pour l'employeur, qu'à un moment donné, ce salarié demande un CDI. Any questions ? We will find an expert to answer them. Drop your questions in the comments, or send us an email, dx at dashwayconsulting.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !